Le genre autobiographique ou même biographique constitue une sorte de lieu problématique, un type de narration où s'entrecroisent le document et la fiction, une sorte d'hybride où le soi s'invente en se racontant. Telle est l'interrogation de Pierre Lagrange, sociologue des sciences, et Claudie Voisonat, anthropologue, dans leur publication « L'ésotérisme contemporain et ses lecteurs entre savoirs, croyances et fictions », édité en 2005 aux éditions de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Une question qui s'applique parfaitement à l'énigmatique auteur à succès, docteur en anthropologie, qui fut considéré en son temps comme le parrain du New Age. Un homme qui a passé sa vie à se dissimuler. L'église de 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 l C'est ainsi que Carlos Castaneda explique sa méthodologie dans l'introduction de son mémoire de Master Degree en Anthropologie, publié en 1968. Un mémoire qui sera le premier d'une série d'ouvrages vendus à 28 millions d'exemplaires, et traduit en 17 langues. Mais avant sa publication, ce premier ouvrage éveille déjà les doutes au sein de UCLA, University of California de Los Angeles. Lorsque Carlos Castaneda s'inscrit au Los Angeles City College en 1955, département journalisme, il indique être né le 25 décembre 1931. En réalité, il s'est rajeuni de 6 ans. Ce n'est pas la première fois qu'il tord le coup à la vérité. Citons quelques exemples. Il va raconter, jusqu'à la fin de sa vie, avoir servi dans les forces spéciales, peut-être durant la guerre de Corée, sans en apporter la moindre preuve. Castaneda prétend être le neveu d'Osvaldo Arana, homme politique brésilien, plusieurs fois ministre et diplomate. En fait, Castaneda joue sur son véritable nom de famille, Arana, sans H. Ainsi, il brode sur des origines brésiliennes, s'inventant un père professeur en littérature. En réalité, la vérité est bien plus modeste. Carlos Arana Borongaré, alias Carlos Castaneda, est bien né le 25 décembre 1925 au Pérou, à Caramarca. Située sur les hauts plateaux, cette ancienne cité inca a accueilli l'empereur Atoalpa après sa victoire contre son frère en 1532. Francisco Pizarro, chef conquistador, est déjà sur les lieux avec ses soldats. En proposant une rencontre avec l'empereur inca, il le piège, l'emprisonne et le tue. Caramarca tombe alors sous la coupe espagnole, sans pour autant perdre ses vieilles traditions. Caramarca est aussi la ville des courantes d'Eros, à la fois en médecine et rebouteux, au lieu de vieilles croyances ancestrales d'Amérique latine. Enfant, Carlos n'est pas envoyé chez les courantes d'Eros lorsqu'il tombe malade. On l'emmène chez le pédiatre. Le père de Carlos, César, n'était pas professeur de littérature mais joualier. Après ses études universitaires, ce passionné de philosophie avait renoncé à une carrière d'enseignant. Sa mère, Susanna Castaneda-Novoa, que Carlos adore, décède en 1949. Étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Lima, il s'oriente vers les arts plastiques et la sculpture. Séducteur patenté, il rencontre Dolorès del Rosario, sino-péruvienne. Un mariage est prévu mais sans prévenir, Carlos l'abandonne en septembre 1951 pour embarquer sur un cargo, direction San Francisco. Sa famille ne le reverra plus, tout comme Dolorès qui accouchera d'une petite fille prénommée Maria, enfant naturel de Carlos. Juin 1959, Carlos Castaneda obtient son diplôme de fin d'études du Los Angeles City College et entre à l'Université de Californie de Los Angeles, UCLA. Il hésite entre psychologie et anthropologie. Finalement, il opte pour l'anthropologie en suivant les cours de Clement Megan sur l'ethnologie californienne. Megan est également un spécialiste du chamanisme. Comme le mentionne Christophe Bourseiller dans son ouvrage Carlos Castaneda, La vérité du mensonge, publié en 2005, Megan pousse ses étudiants à rencontrer de vrais natifs et à les interviewer. Un challenge difficile que l'étudiant Castaneda souhaite relever. Il se documente en se plongeant dans les écrits de Robert Gordon-Wasson, ethnomycologue et chercheur indépendant, et Weston Labar, anthropologue spécialisé sur l'ethnobotanique dans la religion amérindienne. Durant l'été 1960, Carlos Castaneda rencontre un vieil indien yaki dans une gare routière d'Arizona. Son nom, Don Juan, plus tard il donnera son nom complet, Don Juan Matus. C'est le début d'un long parcours initiatique de cinq ans pour Castaneda et aussi la source de sa future gloire. Don Juan, c'est assez ironique de la part de Castaneda, ce séducteur qui fait tourner sa première femme en bourrique. Lui et Margaret Rannion se rencontrent en décembre 1955. C'est à cette période qu'ils découvrent avec fascination les portes de la perception d'Aldos Huxley. L'auteur relate son expérience avec la mescaline contenue dans le cactus peyotel. Castaneda va y consacrer un devoir en décembre 1957. Après une relation compliquée faite de manipulations basées sur la jalousie, ils finissent par se marier en janvier 1960 pour se séparer neuf mois plus tard au Mexique. Castaneda demande à un tiers, un certain Adrian Gerritzen, de faire un enfant à sa femme. Un petit garçon naît, il se nomme Carlton Jeremy, que Castaneda reconnaît légalement. Selon son premier ouvrage, c'est le 23 juin 1961 que Carlos Castaneda débute son étude qui prend la forme d'un apprentissage auprès de Dandruan dans la région du Sonora. Le 4 août, il expérimente le peyotel pour la première fois. Après avoir mâché six boutons, il est sujet à ses premières hallucinations qu'il appelle état de réalité non ordinaire. C'est alors qu'un chien noir s'approche pour boire. J'ai voulu l'écarter avec ma main et j'ai concentré mon regard sur le chien. C'est alors qu'il est devenu transparent. Une vive lumière émanait de son corps. J'ai revu l'eau circuler et le changer en incendie. Nous nous sommes mis à jouer. À jouer, à nous battre. Je connaissais ses désirs, il connaissait les miens. Le dimanche suivant, Dandruan est l'Indien, prénommé John, qui lui a offert le mescalito, lui avoue. Il ajoute que le canidé s'est vengé en lui rendant l'appareil. Par la suite, ses descriptions sont de plus en plus saisissantes. Dans une autre hallucination, il rencontre l'entité protectrice qui habite le peyotel, le mescalito, avec une tête en forme de fraise dont le sommet ressemble à un plant de peyotel et une peau verte couverte de verrues. L'expérience le terrifie. Après une longue préparation, il ingère une décoction à base de racines de Datura Enoxia. Il décrit alors une vision diffuse, brumeuse, comme dessinée au pastel. Il se retrouve dans une sorte de cloître avec de hautes arcades en pierre. Du haut d'un escalier, il reconnaît une amie, prénommée H, ayant un peu perdu la boule. Puis, brutalement, il voit un jeune homme saccager des livres, puis les ranger dans une caisse. En décembre 1963 et mars 1965, Castaneda expérimente la petite fumée, ou humito, l'allié de Don Juan. La petite fumée est faite d'un mélange de champignons hallucinogènes, psilocybe mexicana, et de cinq autres plantes non hallucinogènes. Ce mélange fumé à la pipe lui procure des hallucinations de décorporation ou sorties extracorporelles. Ainsi, il se voit traverser un mur, puis entrer dans le corps de Don Juan. Je ne le distinguais plus. Je devais cependant avoir les yeux ouverts, car je voyais des éclairs de lumière sur fond rouge. C'est comme si j'avais regardé une lumière à travers mes paupières fermées. Mars 1965, Castaneda subit une nouvelle décorporation. Il décrit sa transformation en corbeau. Il vole et voit comme un corbeau. Dans sa description, il ne reste plus que sa tête. Les pattes sortent de son menton, une queue jaillit de son cou, et des ailes surgissent de ses pommettes. Après son premier contact avec la petite fumée, il débrie son expérience avec Don Juan. Le vieux sorcier lui donne un conseil. Y avait-il un danger à raconter mon expérience ? Lui ai-je demandé. Il m'a répondu que seuls les secrets ne devaient jamais être révélés. C'est-à-dire, comment fabriquer le mélange, comment se déplacer et comment revenir. Selon Castaneda, les enseignements de Don Juan sont destinés à faire de l'apprenti un homme de savoir. C'est-à-dire, un homme doté d'un allié, lui conférant une puissance spécialisée qui le distingue des hommes ordinaires. Être un homme de savoir, autrement dit un sorcier, ne constitue pas un état permanent, mais un développement qui peut conduire vers une félicité. Pour se défendre d'ennemis comme les Diableros, ces sorciers de magie noire, il faut apprendre à être un guerrier. En tout cas, c'est ainsi que Carlos Castaneda conclut son mémoire de master. Comme le remarque Christophe Bourseiller dans son livre, Castaneda est-il apprenti ou chercheur ? Apprenti, mais chercheur. Nous sommes en 1966, Carlos remet la dernière mouture de son rapport à Harold Karfinkel, sociologue et fondateur de l'ethnométhodologie, qui le transmettent à Clement Mégane. Mégane est impressionnée. Pour lui, le texte doit faire l'objet d'une publication universitaire. Le manuscrit est soumis au conseil éditorial de University of California Press. Le département anthropologique de UCLA soutient la démarche, mais la publication tarde à venir. Ce n'est finalement qu'en septembre 1967 que Castaneda signe son contrat d'édition avec University of California Press. Et ce, malgré les doutes de certains, comme le professeur Ralph L. Beals, anthropologue, qui souhaiterait examiner les notes de Castaneda. Mais sa requête reste lettre morte. The Teaching of Don Juan, A IQ of Knowledge, sort en 1968. Il est divisé en deux parties principales, les enseignements de Don Juan et une analyse structurale. Le livre rencontre un tel succès qu'il attire l'attention des éditions Simon & Schuster. Cette nouvelle édition sort en juin 1968. Le succès est au rendez-vous. Il faut attendre 1972 pour qu'il soit publié en France sous le titre « L'herbe du diable et la petite fumée ». Le premier opus de Castaneda tombe à point. En 1968, c'est une époque contestataire à travers le monde. Les baby-boomers revendiquent le droit de s'émanciper, protestent contre la guerre du Vietnam. Tous se rassemblent autour du « Flower Power » et du slogan « Peace and Love ». L'appel vers Cap-Mondeau va suivre. Se défaire d'une culture occidentale jugée et triquée, c'est aussi le projet. C'est l'avènement du mouvement hippie et des freaks issus de l'Underground. La Californie devient la capitale de cette contre-culture. L'un des groupes phares de cette époque, les Doors, ne tire-t-il pas son nom du livre d'Aldo Sexley ? John Lennon ne déclare-t-il pas Yoko et mon Don Juan ? C'est aussi la période du mouvement pour les droits civiques, du Black Power, des Black Panthers. Les minorités indiennes ont aussi leur droit de cité. Le Red Power voit le jour avec l'apparition de mouvements comme l'American Indian Movement en 1968. Oui, Castaneda a eu le nez creux, ou énormément de chance. Comme l'écrit Christophe Bourseillet. L'Indien Don Juan n'est-il pas dans le livre « Le professeur d'un occidental fasciné » ? En un juste retour de bâton, l'opprimé enseigne à l'oppresseur. Tout cela est bien joli, mais qu'en est-il de la scientificité du mémoire de Carlos Castaneda ? Sous-titrage Société Radio-Canada